bonjour et bienvenue sur ma chaîne c'est Gwenaëlle pour minimo diamond painting et je vous prends déjà comme ça pour vous montrer ceci que j'ai acheté ce matin à aldi en promo à 12 euros puisque ça ne doit pas passer sur la vidéo je vous reprends tout de suite voilà donc on se retrouve sous un meilleur angle et donc on va se retrouver donc pour une vidéo haul bah haul aldi déjà pour commencer puis une autre haul action puis une vidéo polo enfin voilà aujourd'hui c'est le vazar alors j'y suis allée pour des diamants de painting du coup qui existe et enfin qu'ils ont sorti et d'abord à côté des épées il y avait ça voilà des grands sets de ciseaux et ah je suis toujours en recherche de ciseaux donc autant vous dire que là quand j'ai vu ça je suis à 12 euros et quelques franchement ça va le faire donc nous avons c'était 2,60 je crois des petits ciseaux ça c'est ce que j'aime les petits ciseaux pointus vous voyez la différence de taille on a les grands grands ciseaux et les immenses ciseaux donc qui sont 12 fois trop grands pour les mains mais c'est pas grave donc voilà ma nouvelle collection de ciseaux j'ai pas gardé de sacs et j'en ai un dans le coin c'est le bazar bon c'est pas grave et du coup comme on aime quand on aime on ne compte pas je les ai pris en rose aussi en plus de turquoise et je tiens à signaler à toute personne vivant dans mon foyer et regardant cette vidéo qu'ils sont à moi et à moi seul et on vient pas piquer mes ciseaux sinon tout va bien alors j'ai pris ceci pour ma ch'tite l'éloine elle va adorer faire la fée et donc dedans vous avez des palettes de peinture donc j'ai trouvé ça génial ça complètera parfaitement les autres palettes que j'avais prises à action que je vous ai montré récemment dans une vidéo bon c'est trop loin et j'ai pris du coup le modèle ourson pourquoi ça se sauve oh il y en a un qui se balade chez nana donc nana alors elle prend au modèle ourson alors il m'a trois ans et plus mais je n'ai pas pris pour ma éloine parce que j'estime que non oui ok elle a trois ans mais non voilà alors on essaie de faire ça organiser la suite que je vais vous montrer et bien on va taper dans les kits de diamond painting alors premier kit on va regarder ça ensemble prendre le temps donc il y avait quatre kits alors celui-ci ressemble énormément à celui que nous avions eu l'année dernière c'est pas grave je ne l'ai pas fait celui-là non j'en ai fait un autre mais il va être temps que je les fasse alors les kits sont différents de l'année dernière parce que j'ai regardé l'autre tout à l'heure mais comme j'ai rangé je peux pas vous montrer on a la petite légende voilà je cherche à le mot le cadre qui est emballé alors tout est bien 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 pris comme il faut pardon je m'étouffe je vais pas tout déballer pour vous montrer je vous montrerai en détail quand on testera l'objet on a un sachet zik avec le stylet rose de base les attaches pour l'accrocher au mur une pince basique une coupelle basique et pas mal de petits sachets 2 3 4 5 6 7 8 9 nous avons 10 sachets sachant qu'il y a 10 couleurs c'est parfait tout ça et on va jeter un petit coup d'oeil donc aux différentes couleurs aux différents diamants parce que de toute façon je ne lis que pour ça je m'éloigne un peu j'essaie de faire le moins de bruit possible et puis comme je suis debout c'est facile donc nous avons du cristal voilà que je me mette en face des abés rouges abés jaunes deuxièmement un bon cristal violet des jolies facettes orange violet là on a des gouttes des gouttes violet oh des grosses gouttes là c'est vraiment des gouttes là c'était plutôt des ovales les gouttes en bleu violet ça c'était magnifique j'aime beaucoup les couleurs mais je suis incapable de vous dire si c'est exactement le même que l'année dernière ou pas j'ai mis les deux côte à côte si j'y pense quand je fais le montage de la vidéo tout à l'heure je vous remettrai ça je vous mettrai les deux photos donc il est un peu plus lumineux que de ne l'était le premier mais la comparaison pour moi ça va être là j'arrive pas à savoir si c'est le même si c'est pas le même donc on va passer à celui-ci franchement je trouve sublime voilà vous me connaissez je suis pas difficile donc il écrit des pages oh la la non je veux il est pas sublime il est waouh regardez ces détails mais ton violet il est magnifique ah j'adore 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 je pourrais même chanter non je rigole oh t'as bu ce waouh ça marchait partout je viens de laver donc là on a à nouveau 10 couleurs donc là les jambes et ouais ouais franchement ouais il est magnifique alors on regarde vite fait le tout petit bah c'est le même j'ai pas vu le pain de colle sur l'autre je vois grave en toute façon j'en ai plein donc un grand pain de colle le kit de montage le stylet la pince je déballe les diamants plus loin vous remarquerez que je fais des efforts hein donc on a les diamants cristaux en boule oh la la alors ce sont des sphères des toutes petites boules AB elles ne sont pas fastées je sais pas si vous le verrez à la caméra mais elles sont magnifiques là on en a des grosses là on a des fastées et je vais me mettre un peu trop en face par exemple oh les belles bleues elles sont magnifiques celles-ci avec leur reflux oh j'adore elles sont trop belles et pour finir ceci bah j'aurais cru qu'il y avait plus de diamants violets et bah non je ne sais pas grave je le ferai quand même en même temps c'est vrai que il est vraiment bleu hein là dessus bleu et doré il va être magnifique vraiment superbe j'ai hâte de le faire vous êtes elle en faisant le plus de bruit possible en rangant tout dans la boîte hein vous le connaissez je pense pas à tout alors ici nous avons ce modèle-ci qui va être sans doute beaucoup plus simple simple dans le sens où il y aura moins de de petits diamants oh qu'il est mignon oh c'est trop chaud regardez il est joli comme tout j'adore oh je vais m'éclater encore une fois j'adore j'adore je suis tellement contente d'avoir vu la pub et d'y avoir été si vous savez ça éclaire ma journée enfin c'est une journée qui commençait bien je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo bien évidemment donc j'essaye de tout mettre on a les accroches les sachets les sachets la colle la barquette et la pince le comment ça s'appelle le stylet il y a des jolies choses alors j'ai un petit sachet qui se balade tout seul donc du bleu clair 1,203 c'est bon c'est bien la même référence on a du rose du bleu un peu turquoise du jaune du bleu foncé bleu roi des ovales très arrondies d'ailleurs rouge les gouttes roses sans facettes des petites gouttes blanches j'adore alors celle-ci je crois que c'est la première fois que j'en ai des verts comme ça je vais essayer de rester un peu en face ça pourrait être sympa et pour finir des bleus alors celles-ci elles sont mini comme tout j'adore et donc c'est typiquement le type de diamant que je vais poser avec le stylet dont je vous ai fait une petite vidéo démo il n'y a pas longtemps celui-ci typiquement c'est le type de DP que je fais avec alors je vais mixer pour les petits diamants évidemment avec un stylet basique dirons-nous mais c'est typiquement le type de DP qui se fait très très bien avec ensuite on y va pour le dernier alors si si aussi je pense qu'il va être très très beau j'ai des beaucoup aimer je pense oh oui oh oui il est très beau très 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 joli il est très frais j'aime beaucoup il est vraiment joli bon bah voilà mon ressenti sur les DP algy encore une fois sur mon dala algy c'est j'adore 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 les diamants on a du rouge du bleu foncé du jour oh des petites sphères blanches c'est pas des... il n'y a pas de facette c'est comme le bleu de tout à l'heure on a des gros diamants des grosses traces hop blanc des plus gros rouges ah non non ça c'est des demi sphères ils sont non festés ceux-là sont festés AB ils sont très très jolis on a les gros festés jaunes les gouttes transparentes et les gouttes festés bleues ils sont vraiment magnifiques encore une fois vraiment très très joli je suis fan absolue de mes petits achats d'épées chez algy c'est là franchement je suis très 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 contente alors euh je vous ai présenté rapidement au début de vidéo un énorme truc je peux pas vous le remettre sur le bureau donc c'est un rangement euh 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 montage mural je pense que je devrais pouvoir le faire tenir debout tout seul quand même avec plein de petits casiers qui va nous permettre de ranger mon petit bazar bordélique qui est de l'autre côté du bureau avec pas mal de crayons de choses comme ça donc je voudrais faire un peu de rangement et ça va me permettre justement de ranger et je me suis dit qu'à 12 euros ça restait tout à fait convenable et puis au pire je pourrais toujours l'accrocher sur un mur j'en ai un là de dispo qui n'attend que ça voilà et bien sur ce cette petite vidéo de chez Aldi est terminée et on va se retrouver euh bah très très vite pour une vidéo haul action euh euh haul bricolage et haul d'épée action allez je vous fais des gros bisous ah ouais vous l'avez vu zut allez je vous fais des très gros bisous n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner à ma chaîne de vous laisser un petit commentaire ça me fera ultra plaisir et on se retrouve très très vite dans les commentaires bye bye bye